Salut, c'est T-Gab. On se retrouve sur Fat Princess. Un petit jeu, on peut dire WTF. Alors, c'est pour le premier épisode. On va faire une petite partie sur le jeu, on va aller les jambes. Ok, j'ai oublié. Et donc, je les ai toutes faites. Bon, je ne sais pas si on va attendre, alors je vais faire un tout petit test et je reviens. Bon, désolé, en fait, il n'y a pas vraiment une vitesse, il fallait aller voir quelqu'un. Bon, allez, je veux que vous entendez bien, ils sont. Il était une fois, au pays de Titania, deux princesses qui aimaient à jouer ensemble dans la plume. Un jour, qu'elle s'y promenait, elle décérit une chose des plus mystérieuses. C'était un gâteau qui poussait du sol. Attirés par cette merveille recouverte de glaçage, nos princesses ne purent résister à l'infinité et venir par en prendre un morceau entier. Les princesses se trouvaient bien vite, submergées par ce délice. Bon, alors voilà, pour la première, bon, c'est un petit peu, on peut quasiment classer ça comme un semi-jeu drôle, puisque c'est le prêtre, la classe prêtre, la classe mage, la classe ouvrier que je viens de prendre, qui me permet de couper du bois, la classe guerrier et la classe des archers. Ils n'ont même pas fait les portes. Ouais, parce qu'il faut défendre, en fait, on a capturé la princesse ennemie et il faut la protéger, mais il faut aller chercher notre princesse qui est de l'autre bord. Il n'y avait pas une place pour qu'elle ait là. Ah non, ce n'est pas dans elle. La princesse est là, c'est la princesse ennemie. On peut y apporter du gâteau pour, regardez, on va vous le montrer, je ne sais pas. Il faut juste buter lui avant, voilà. Et on y va. Allez, couvre, on reste court. Est-ce qu'il va vous? Oui, parce que si on lui apporte assez de gâteau, elle peut grosser. Ah, ce n'est pas du gâteau, il n'y a pas. Ah, ben voilà. Une bûche en feu, pourquoi pas. Il me manque juste le fer que je vais aller chercher. Oh, est-ce qu'on voit déjà il y en a un nid? Un guerrier se fait battre par un guerrier, ce n'est pas possible. Merde. Bon. Alors, on ne gagnera pas dans les premières musées, ça c'est sûr, parce que l'intelligence artificielle des robots ici, c'est simple. Ils vont s'attaquer, ils vont se tuer, ils vont essayer de tuer tout le monde, alors moi j'ai compris. Et ils vont juste que, dans le bon niveau, Oh yeah, ça, ça veut dire qu'il y a un de nos co-expie qui vient de tuer. Moi, je vais passer. Allez, vite. Et je vais mourir. Est-ce que je vais envoyer le temps de ramener ça à ma forteresse? Est-ce que je vais envoyer le temps? Non? Oui, peut-être? Ouais. Allez, il faut améliorer le guerrier. Ouais. Et ensuite, on va juste... On se suicide ou non? Donc, on va attendre. Oui, on peut zoomer aussi, comme ça, avec le bouton L2. Hop! Et on y va. Et là, justement, le guerrier est épais et bouclier. Mais quand on l'améliore, c'est une lance qui permet de faire une grande frappe. On va les protéger. Bon, bah, c'est pas moi qui t'aime. Oui. Et... Oui, on l'a eu. Bon. La vidéo n'a pas été longue, parce que je vais juste faire un chapitre par épisode. Il faut juste les protéger. Et on peut aussi y apporter du gâteau. Bon, ils passeront peu, je pense. Merde, je voulais vous montrer qu'est-ce qui arrivait au poignet. Si on va le voir, le poignet. Et non. Bon. Voilà, ça va être tout pour le premier épisode. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un j'aime à la vidéo. Et abonnez-vous. À plus! Sous-titrage ST' 501